Musique Salut les déjantés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo hors série donc elle est consacrée au petit reportage qui est passé sur TF1 pendant le journal donc reportage tourné dans la bibliothèque nationale de France donc en fait il paraît, enfin c'est le cas, on ne va pas dire il paraît mais donc là-bas il y a depuis 25 ans chaque jeu vidéo sorti qui est enregistré, qui est sauvegardé ils ont gardé un exemplaire de chaque, c'est juste la folie donc juste un exemplaire ou plusieurs ça dépend vous allez voir quelques images, les boîtes elles sont juste neufs vu que c'est stocké là-bas apparemment n'importe qui peut plus ou moins y aller pour essayer certains jeux et tout ça ce qui est pas mal en fait donc à mon avis là-bas il y a du lourd, du très très lourd donc bon évidemment les images elles sont assez, comment dire, au niveau... comment dire ça... elles sont... il n'y en a pas énormément, ils ne montrent pas tous les jeux, toute la bibliothèque mais on peut s'imaginer tout ce qu'il peut y avoir depuis 25 ans de tous les jeux qui sont sortis donc je vous propose cette rediffusion du journal TV sur ma chaîne je vous dis à tout de suite, salut les gens t'es ! Habituellement on vient plutôt à la bibliothèque nationale de France pour y consulter des ouvrages mais ce chercheur lui est venu aujourd'hui pour travailler sur sa thèse consacrée aux jeux vidéo pour cela Another World, un des tout premiers jeux français sortis dans les années 90 a été mis à sa disposition et il peut donc se replonger dans les graphismes et le scénario d'une oeuvre qui fait bel et bien partie de notre patrimoine culturel Les jeux qui sont ici sont déposés par le biais du dépôt légal donc à chaque fois qu'un jeu est publié en France, il y a automatiquement un ou deux exemplaires qui arrivent ici donc il y a l'intégralité de ce qui est sorti en France à partir des années 90 Depuis 25 ans, la BNF reçoit en effet au moins un exemplaire de chaque jeu vidéo qui sort dans le commerce dans notre pays Des jeux qui sont précieusement conservés ici dans les sous-sols de la bibliothèque Dans ces rayonnages, on trouve donc des disquettes, des cartouches ou des CD-ROM qui évoquent quelques souvenirs aux passionnés Si j'ouvre une boîte, au hasard, je vais tomber sur des jeux sur cartouche C'est des trésors ça ? Et ce sont effectivement des trésors pour parfois des jeux qui ne sont conservés plus maintenant que chez nous 15 000 jeux sont ainsi stockés sur ces étagères métalliques dans des boîtes spécialement conçues pour une conservation à long terme Le principe est de pouvoir manipuler l'objet, la figurine telle qu'elle a été éditée dans le commerce mais de conserver aussi la forme éditoriale du coup le blister qui peut être aussi à l'avenir un sujet d'étude pour les chercheurs Mais ce n'est pas tout Nous voici maintenant au 17ème étage de la Tour des Sciences dans la salle Charles-Croix Une pièce non ouverte au public où l'on trouve à côté de plusieurs dizaines de phonographes de vieilles consoles de jeux, elles aussi précieusement conservées Les plus anciennes datent des années 70 et à l'époque, les systèmes étaient plutôt rudimentaires C'est quelque chose de très précieux pour nous c'est la première console de salon qui est sortie en 72 aux Etats-Unis et là pour la version européenne en 73 donc en France avec les calques que vous voyez qui s'appliquaient en fait sur l'écran de la télévision Et ce site n'est pas réservé qu'aux chercheurs Le grand public peut lui aussi venir jouer ici à la Bibliothèque Nationale de France Une cinquantaine de jeux comme celui-ci sont disponibles et tout cela gratuitement le soir à partir de 17h Donc nous revoilà après ce petit reportage de 3 minutes à peu près Ben voilà, j'aimerais avoir vos avis si vous êtes au courant de ceci de cette fameuse bibliothèque qui renfermait aussi des jeux vidéo du coup et n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo à faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas forcément cet endroit Je vous dis à bientôt Salut les déjantés ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada